Europe 1 13h Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h, Céline Géraud, on vous retrouve avec vos deux débatteurs, l'ancien magistrat Georges Fenech et Lou Frittel, journaliste politique à Paris Match. Que je salue ! Bienvenue à bord les amis ! Bonjour, merci ! Ravie de partager ce moment avec vous. On va décrypter ce qui se passe, même si on est dans une espèce de flou artistique, on peut le dire. Actuellement, le Conseil des ministres vient de se terminer à l'Elysée. On avait Jacques Serret tout à l'heure avec nous en direct, qui nous disait qu'il n'y avait toujours pas officiellement l'annonce de ce gouvernement démissionnaire, de la démission de Gabriel Attal. C'est la situation, et pour le moi, baroque, Lou Frittel. Que peut-il se passer désormais ? Alors, c'est vrai que pour parler vraiment du temps qui est mis dans cette séquence, Emmanuel Macron nous a quand même souvent habitués à des attentes longues, et il n'aime pas être anticipé par la presse. Donc, il pourra prendre son temps peut-être avant qu'il y ait une officialisation de cette démission. Ensuite, on va se retrouver dans un gouvernement de transition. Donc, démissionnaire. Demissionnaire, mais qui continue, qui ne peut pas être renversé, donc ? Alors, c'est la question que j'ai posée à plusieurs constitutionnistes qui ne sont pas d'accord. Certains disent qu'on peut quand même voter une motion de censure contre un gouvernement démissionnaire. D'autres disent que non, mais de toute façon, qu'on puisse ou pas, si une motion de censure est votée, le président de la République peut tout à fait renommer, ensuite renommer les ministres autour. Le problème, c'est que là, on se retrouve avec un Premier ministre, de plein exercice, avec un pouvoir réglementaire. Et là, rebelote, motion de censure, etc. Donc, en fait, c'est une suite de motions de censure face auxquelles on pourrait se retrouver. Mais le plus probable, c'est qu'au moins durant l'été, on se retrouve avec un gouvernement de transition et pas de session parlementaire, ou une session parlementaire qui soit raccourcie, enfin, qui n'est pas court après juillet. Et donc, un nouveau gouvernement qui, lui, sera plutôt nommé début septembre. Georges Fenech, c'est quand même du provisoire qui risquerait de durer. Parce que là, on est dans une espèce de sas, de décompression, où on navigue à vue, on attend évidemment des informations plus précises dans les minutes qui arrivent, mais... Mais c'est logique, dans la mesure où le président de la République n'est plus véritablement le maître des enloges. Même s'il est tributaire. Il le dit, mais il n'a plus le pouvoir. Le pouvoir est parti de l'Elysée jusqu'au Palais-Bourbon. C'est évident. Quoi qu'il arrive, qui que ce soit à Matignon, il y aura une cohabitation, puisque sa majorité présidentielle, qui était déjà une petite majorité, n'existe plus, en réalité. Donc, il est dans l'attente de ce que feront les parlementaires, les groupes, on va le voir demain. Donc, on y verra beaucoup. Oui, parce que demain, on le rappelle, jeudi, on va donc voter pour élire le président ou la présidente de l'Assemblée Nationale. Il y aura les groupes, la répartition des postes clés, comme les questions... Les vice-présidents. Les vice-présidents, il va y avoir une bataille. Les présidents de commissions. Absolument. La présidence de la commission des finances. Ça va être la grosse bataille. C'était Éric Coquerel qui l'avait la dernière fois. Et ça avait mis hors d'eux les élus du Rassemblement National, qui estimaient, à juste titre, qu'ils étaient le premier groupe à l'Assemblée. Oui, parce que maintenant, c'est une fonction qui revient à l'opposition. Le groupe le plus important. Donc, je partage votre avis. Je pense qu'il y aura du provisoire jusqu'à la rentrée. Oui, donc c'est du provisoire qui va durer. C'est ce que je dis. Donc, quand encore vous disiez, Emmanuel Macron cherche à être... Temporisé. A continuer à être le maître des horloges, alors qu'il ne l'est plus. Est-ce qu'il manœuvre bien, selon vous, stratégiquement, pour continuer à garder les clés du camion ? Ce qui est intéressant, c'est que la lettre aux Français, qu'il a diffusée la semaine dernière, Emmanuel Macron et Éric Coelor pensaient vraiment que ça allait fonctionner et que les gens allaient se rallier à eux. En tout cas, ils ont toujours espoir que ça puisse fonctionner d'ici quelques semaines ou au moins d'ici la rentrée. Et l'objectif de l'Elysée, c'est vraiment de laisser la fureur, les négociations, les cris d'orfraie, le chaos, s'épuiser pendant l'été et que tout le monde revienne à la raison et au centre d'ici à septembre. Mais est-ce que ce n'est pas en train de fonctionner, ce que vous dites actuellement ? Parce qu'on va en parler tout à l'heure de la gauche. La gauche qui se déchire. Mais c'est vrai que chacun met de plus en plus de l'eau dans son vin, même si on se retrouve avec Emmanuel Bompard qui explique que le rente sous bien là, ce n'est pas une option. Mais en tout cas, on se retrouve souvent avec du 3 contre 1, alors qu'avant, on pouvait avoir chacun pour soi. Donc déjà, on est sur une autre phase des négociations. Mais le perchoir, pour le coup, c'est un poste stratégique, c'est un poste clé. La question, c'est qui va avoir le perchoir ? La gauche ou le centre ? Parce que les 17 ministres, ceux qui sont députés, vont, si c'est un gouvernement démissionnaire, avoir la possibilité technique de voter. D'aller voter et de peser, effectivement, sur les votes. Après, est-ce que ça va changer la face du monde d'avoir les membres du gouvernement qui vont s'éloigner à l'Assemblée ? À part en termes d'influence, non. Est-ce qu'ils ont besoin d'être dans l'hémicycle pour influencer le vote ? Je ne pense pas non plus. Georges Fenech, sur cette stratégie mise en place par la Macronie pour essayer de garder justement le contrôle, et avec ce temps qui passe, cette incertitude, ce jeu de rôle ? Oui, moi je crois que ce temps qui passe, comme vous dites Céline, cette incertitude, ça n'est pas bon pour le pays. Le pays, est-ce qu'on se rend bien compte dans quelle situation on se trouve ? Sur tous les plans, et notamment sur le plan économique, et tous les patrons qui sont les petites, moyennes entreprises, qui sont dans une attente terrible. Le secteur de l'immobilier qui est totalement figé, tout le monde est dans l'attente, qu'est-ce qui va se passer ? Les syndicats, les syndicats qui sont prêts à se mobiliser, on est sur un faux plat actuellement. On ne peut pas attendre comme ça éternellement. Il va bien falloir à un moment trancher dans le vif, il va bien falloir organiser un gouvernement, qu'il soit technique, politique, politique j'y crois moins. Jacques Serret du service politique, Georges Fenech, je vous coupe, nous annonce que la démission de Gabriel Attal devrait être acceptée ce soir. Voilà, la temporalité, elle est là. Souvent, un peu plus tard que prévu. Voilà, c'est ça. Et sans doute, peut-être demain matin. Lou Frittel, voilà. Oui, mais il sera maintenu pour gérer... Les affaires courantes, comme on dit. Les affaires courantes, on ne peut pas non plus ne pas avoir du tout de gouvernement. Alors justement, puisqu'on parle de casting, le casting le plus long de la terre, c'est quand même celui qui se joue à gauche. Aussitôt proposé, aussitôt refusé, les candidatures se succèdent. La dernière piste, celle de Laurence Tubiana, l'ex-ambassadrice pour le climat, qui était soutenue par les socialistes, les écologistes et les communistes, a été retoquée par les insoumis, qui prolonge du coup les divisions au sein du nouveau Front Populaire. Écoutez la réaction de Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et du Rassemblement national, c'était ce matin sur Europe 1 et CNews. Tous les jours, on nous sort un nouveau nom. Alors hier, on avait une communiste. La France aurait été en 2024, possiblement, le gouvernement français dirigé par une communiste qui est hostile au mariage pour tous. Là maintenant, on a une décroissante anti-nucléaire, qui, de façon fanatique, appliquerait plus de normes sur notre agriculture, qui taperait le nucléaire. Moi, je prends les déclarations de Mme Tubiana. Donc on est totalement à l'opposé de ce que les Français ont réclamé pendant des semaines et des semaines. Ce sont des non-sens absolus. Mais ça dit quoi ? Ça veut dire que la gauche, non seulement, n'était pas prête, évidemment pas prête à gouverner. Ça veut dire que son programme est une illusion, est une escroquerie totalement absolue vis-à-vis de ses électeurs. Ils ne sont d'accord sur rien. Ces gens ne sont pas prêts. Ces gens ne sont pas sérieux. Ces gens sont dangereux. Sébastien Chenu, pas prêts, dangereux, pas prêts à gouverner. Louis Frittel ? Ce qui est amusant, c'est qu'il renvoie les mêmes arguments que ceux qu'on leur avait opposés pendant la campagne. Cette bonne guerre. De toute façon, si la gauche avait voulu se rassembler et évoquer le nom d'un Premier ministre d'emblée, il n'y aurait jamais eu d'alliance. On parle d'une alliance qui s'est faite en trois jours. Sur un programme au moins succinct, sur une répartition des 577 circonscriptions, quand même, c'était un tour de force. On se souvient de la façon dont ils se sont écharpés en 2022, puis après, tout au long de la 16e législature. Donc, on devait s'attendre à ce qu'il y ait des tractations qui soient longues. Je trouve quand même qu'en une semaine, ça avance. Après, je ne suis pas certain qu'ils se mettent d'accord d'ici demain. Mais peut-être qu'ils auront quelqu'un à soumettre d'ici la fin juillet, qui tombera par motion de censure, soit qui sera retoqué par le président de la République. Georges Fenech, dans quelques instants... Mon sentiment, c'est que ce Front Populaire n'a deux fronts que le nom. C'est un front électoraliste. Il a servi pour engranger des sièges. Ça a marché. Mais ça va imploser. Ah, pour vous, ça va imploser. Justement, on va se poser la question. Ça a déjà implosé. Et là, on regarde du côté de la gauche, de la gauche. Moi, je continue à penser que la solution est de l'autre côté. Eh bien, justement, c'est tout l'enjeu de la suite de nos échanges. Dans quelques instants, on reste ensemble. Est-ce que ce nouveau Front Populaire peut encore tenir ? Il est en train de craquer de ce fissure. Et est-ce qu'il peut imploser ? Eh bien, on va se poser la question dans quelques instants. A tout de suite sur Europe 1.